bonjour les enfants c'est mon rabat cheva alors je vous refais aujourd'hui une petite vidéo avec encore une histoire comme ça ça fait comme quand on est à l'école tous les jours une petite histoire c'est trop bien alors le livre que je vais vous lire aujourd'hui c'est monsieur étourdi monsieur étourdi vous voyez tout rond tout bleu et on va voir qu'est ce qui se passe avec ce c'était une belle matinée d'été comme on les aime tous le propriétaire de la villa pense bête dormait profondément il s'appelait monsieur étourdi et il rêvait les rayons du soleil qui passait par la fenêtre réveillèrent monsieur étourdi et il bailla il s'étira et essaya de se souvenir de son rêve bien sûr il l'avait oublié d'ailleurs il oubliait tout absolument tout monsieur étourdi se leva pour aller faire sa toilette mais il avait oublié où se trouvait la salle de bain alors sais-tu ce qu'il fit il entra dans un placard oh que je suis bête exclama-t-il il rentre dans le placard au lieu d'entrer dans la salle de bain monsieur étourdi finit cependant par trouver la salle de bain et il fit sa toilette il pensa même à se brosser les dents puis il descendit à la cuisine pour préparer son petit déjeuner il fit griller du pain mais bien entendu il l'oublia et le pain brûla il fit cuire un oeuf à la coque mais bien entendu il l'oublia et il eut un oeuf dur chaque matin monsieur étourdi mangeait du pain brûlé et un oeuf dur en guise de petit déjeuner regardez son petit pain tout brûlé comme il faisait un temps splendide monsieur étourdi décida d'aller à pied jusqu'au village il avait besoin d'un timbre pour une lettre qu'il avait écrite trois semaines auparavant et qu'il avait oublié de poster il se mit en route à ton avis songea-t-il à refermer la porte de sa maison derrière lui ? bien sûr que non bonjour monsieur étourdi dit mademoiselle coli la postière du village belle journée n'est-ce pas ? que désirez-vous ? je voudrais un... une... bégaya monsieur étourdi je ne sais plus mademoiselle coli regarda la lettre que monsieur étourdi tenait à la main un timbre peut-être dit-elle oui un timbre s'écria monsieur étourdi c'est justement ce que j'essayais de me rappeler mademoiselle coli sourit elle connaissait bien monsieur étourdi monsieur étourdi avait d'autres courses à faire réussit-il à se souvenir de ce qu'il devait acheter ? bien sûr que non alors il prit le chemin du retour en cours de route il rencontra l'agent de police bonjour monsieur étourdi fit celui-ci s'il vous plaît pouvez-vous transmettre un message à monsieur pâturage le fermier monsieur pâturage était un voisin de monsieur étourdi mais bien sûr répondit monsieur étourdi alors dites-lui que l'un de ces moutons s'est échappé du pré pauvre monsieur étourdi c'était la première fois qu'on lui confiait un message un mouton s'est échappé du pré un mouton s'est échappé du pré se répétait il répète il répète il répète comme ça il essaie de ne pas oublier un mouton s'est échappé un mouton s'est échappé monsieur étourdi de crainte d'oublier le message se le répétait sans cesse un mouton s'est échappé quand il arriva à la ferme il courut vers le fermier monsieur pâturage dit-il j'ai un message pour vous votre moineau s'est envolé monsieur pâturage n'en crut pas ses oreilles mon moineau s'est envolé répéta-t-il très lentement mais je ne possède pas de moineau et de toute façon les moineaux ont bien le droit de s'envoler vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur pauvre monsieur étourdi il s'était trompé et il n'arrivait plus à se rappeler le message alors il s'en alla monsieur étourdi avait honte d'être aussi étourdi si seulement j'avais un peu plus de mémoire se disait-il absorbé dans ses tristes pensées il ne vit pas qu'un mouton lui barrer la route il le heurta et tomba à la renverse zut lança monsieur étourdi béh fit le mouton c'est malin de laisser un mouton s'échapper du près pensa monsieur étourdi et monsieur étourdi se souvint du message il bondit de joie et partit en courant à toute jambe il s'est rappelé que c'était ça qu'il devait dire monsieur pâturage monsieur pâturage cria-t-il en traversant la cour de la ferme votre moineau s'est envolé et le voilà il s'était encore trompé monsieur pâturage se gratta la tête venez avec moi venez vite ajouta monsieur étourdi il entraîna monsieur pâturage sur la route regardez hurla monsieur étourdi il est là votre moi et il s'arrêta net oh non j'ai mis-t-il ce n'est pas un moineau c'est un mouton et il rougit regardez il rougit il a honte à mon avis c'est vous le moineau dit monsieur pâturage avec un sourire car vous n'avez pas plus de cervelle qu'un moineau monsieur pâturage se mit à rire monsieur étourdi aussi et le mouton également dire que monsieur étourdi l'avait pris pour un moineau de retour à la villa pense bête monsieur étourdi s'assit dans son fauteuil préféré pour repenser à cette drôle de journée mais il eut beau se creuser la cervelle il n'y arriva pas il avait tout oublié oh monsieur étourdi il a déjà oublié sa journée et voilà l'histoire de monsieur étourdi elle est terminée les enfants je vous souhaite une bonne journée et je vais vous dire aussi de passer des bonnes vacances de Pessar j'espère que vous aidez bien papa et maman à faire le ménage de Pessar que vous êtes très très sages et je vous fais plein de bisous à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501